Timrungu Zanudjama et j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une technique de tresse coller que j'ai nommé en français tresse coller en chaîne alors j'ai appelé ça comme ça parce que comme vous pouvez le voir sur les images on a un ensemble de portions de cheveux plus ou moins identiques reliées entre elles ce qui me fait penser à une chaîne voilà pourquoi j'ai appelé ça comme ça en chez maorais je connais cette technique de tresse coller sous le nom de div 6 alors ne me demandez pas pourquoi on appelle ça comme ça je ne sais pas alors si vous êtes maoraises ou maorais et que vous savez pourquoi ou si vous connaissez un autre nom pour désigner cette technique de tresse bas surtout n'hésitez pas à le partager on est là pour ça j'ai voulu faire cette vidéo d'une part pour le partage et faire découvrir cette technique de tresse coller à toutes celles qui ne connaissent pas et d'une autre part pour encourager toutes celles qui n'ont personne pour les tresser ou qui ont du mal à trouver quelqu'un pour les tresser ou tout simplement qui n'ont pas envie d'aller chez le coiffeur parce qu'à force ça fait du mal à notre porte-monnaie n'est ce pas alors c'est pour vous dire courage les filles ne baissez pas les bras si j'arrive à le faire alors vous aussi vous pouvez le faire pour les débutants et les personnes qui ont toujours voulu faire des tresses collées et qui ont du mal avec la manière classique que nous connaissons toutes celles qui consiste à prendre trois mèches de cheveux et au fur à mesure qu'on avance sur la tresse on en rajoute pour ces personnes là qui ont du mal avec cette manière classique je vous propose cette technique là qui à mes yeux est beaucoup plus facile et à la portée de tout le monde vous avez juste une chose à savoir faire vous allez voir il n'y a rien compliqué pour réussir à faire ses tresses collées la seule chose qu'il faut savoir faire c'est savoir faire une tresse normale pas coller une mèche normale voilà une tresse voilà il faut juste savoir faire une tresse et vous allez voir le reste ça va tout seul le secret pour réussir à faire des tresses je ne vous l'apprends sûrement pas c'est la pratique pratiquer pratiquer et pratiquer autant que vous pouvez et vous serez étonné des progrès que vous ferez croyez moi j'en sais quelque chose bon quelques fois les images valent beaucoup plus que les paroles alors je vous laisse regarder et j'espère que la vidéo vous plaira et surtout qu'elle vous sera très utile bon vision l'âge on va faire un peu plus de choses on va faire un délègue avant tout le monde on va faire un délègue à l'europe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je viens de finir ma première tresse. J'ai essayé de m'appliquer au niveau des raies parce que je voulais avoir quelque chose d'assez net, que je voulais garder toute une semaine et que d'ailleurs j'ai gardé toute une semaine. Mais franchement, ne vous embêtez pas pour ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire la technique comme vous venez de le voir, sans forcément avoir la même clarté comme moi au niveau des raies. En plus, si vous débutez et que vous vous acharnez sur les raies, vous allez voir, vous allez très vite décourager. Et je suis sûre que ce n'est pas ce que vous voulez. Alors pour commencer, allez-y molo et ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai choisi de faire deux tresses à gauche, deux tresses à droite et une grosse au milieu. Bien sûr, vous choisissez, vous avez le choix à rien n'est figé, vous vous amusez, vous faites comme vous le voulez. Là, moi j'ai choisi de faire deux à droite, deux à gauche et une grosse au milieu. Donc là, je viens de finir la première partie et après, je vais exactement répéter la même chose de l'autre côté. Pour le début de la tresse du milieu, j'improvise, je m'amuse. J'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus volumineux, histoire de donner un peu plus de style à cette tresse. Donc voilà, je vous laisse regarder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager et laisser vos commentaires. Des gros bisous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501